Trois novices dont Kefran Thuram et Wesley Fofana ont reçu jeudi leur première convocation en équipe de France pour le rassemblement de mars. Aux côtés d'Olivier Giroud, rappelé à l'âge de 36 ans par le sélectionneur Didier Deschamps, privé de Hugo Lloris et Raphaël Varane, qui ont pris leur retraite internationale, Deschamps a par ailleurs sélectionné pour la première fois le gardien Brice Samba pour le début des qualifications à l'Euro 2024. Les Bleus affrontent les pays bas le 24 mars à Saint-Denis et iront défier l'Irlande le 27. Nouveau doyen de la sélection depuis la retraite internationale de Steve Mandanda. Olivier Giroud en fait bien parti, aux côtés de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, attaquant de base de l'équipe type de Deschamps. Aucun nouveau venu n'est à signaler en attaque, où Moussa Diaby Leverkusen effectue son retour. Trois autres attaquants de Bundesliga sont présents, Kinsley Coman, Bayern Munich. Randal Colomuani-Francfort et Marcus Thuram-Mönchengladbach point à lire aussi la France et les tirs au but, une longue. Traversées du désert, les blessures en cours ou récentes ont laissé plusieurs cadres sur le carreau Lucas Hernandez, Ousmane Dembele. Paul Pogba, N'Golo Kanté, Ferland Mendy, Christopher Nkunku, ce qui a permis aux sélectionneurs d'injecter du sang neuf pour ce premier stage post-mondial. Le groupe, en raison de l'arrêt de carrière internationale de plusieurs joueurs, aurait été amené à être rajeuni, avec moins d'expérience. « Mais toujours dans une logique sportive », a déclaré Didier Deschamps lors d'une conférence de presse. « Dans mon esprit, il y a toujours à préparer le moyen terme. Donc ça passe par voir des joueurs dans le groupe et sur le terrain, pour avoir des réponses pour l'avenir. Tout en gardant la compétitivité car on sera dans du costaud tout de suite », acté, il ajoutait. Fofana, Chelsea, 22 ans, intègre une défense rajeunie, où figure toujours Benjamin Pavard, Bayern, malgré son déclassement durant la Coupe du Monde. Au milieu, Kefran Thuram, 21 ans, est appelé « Celui qui brille à Nice rejoint son aîné Marcus, attaquant, en sélection point A ». Lire aussi football, l'ascension sans limite de Randall Colomuani au poste de gardien, derrière le nouveau numéro 1 Mike Meignan. Deschamps a refait confiance à Alphonse Areola et convoqué pour la première fois s'en bas. Le portier de Lens, 28 ans, est préféré au Nantais Alban Laffont, appelé sans jouer en septembre 2022. Concernant le futur capitaine de l'équipe de France. Le sélectionneur a indiqué ne pas avoir fait encore son choix, il y en a certains que je retiens possibles. Évidemment qu'Iliane en fait partie. Cela va passer par des discussions avec eux avant que je prenne ma décision, selon Didier Deschamps. Car il y a une responsabilité par rapport au fait d'être capitaine, avec des obligations un peu plus importantes. Les gardiens Marcus Thuram Merci. Merci.